Alors, d'abord, entre la politique et le journalisme, il y a des différences. Donc, non, l'idée de devenir Kino Markovic ne m'a pas effleuré, alors que mon héros, en effet, à 12 ans, ne pensait qu'à ça. Quand il perd ça, il ne pensait qu'à ça. Et j'ai mis un peu de moi d'envers. Alors, lui, lui, enfant, mais aussi dans le personnage de son père, également de son grand-père. Comme le principe d'un roman est justement d'être dans le mentir vrai, dans les masques, voilà, ce n'est pas une autobiographie. J'ai déjà fait ça, d'autres livres, et j'aime beaucoup ce genre-là, parce qu'on, parfois, on peut aller plus loin. C'est d'excellents confrères, d'ailleurs, moi, qui ont fait des sommes, voilà, sur des grandes enquêtes journalistiques. Moi, j'aime bien faire un peu, raconter la comédie de l'humeur sur la comédie de l'humeur, tout simplement, hein, que vous racontez beaucoup au XIXe, vous parlez de l'ambition, Balzac, Stendhal, Masson, Hugo, et j'ai voulu faire la même chose, on va pas évidemment loin de leur talent, mais travailler sur le même ressort, qui est l'ambition et le pouvoir. Que ce soit, d'ailleurs, le pouvoir politique ou le pouvoir médiatique. Oui, il y a eu des moments difficiles, hein. Il y a eu des moments difficiles. Aujourd'hui, il y en a de moins en moins, quand même. J'en parle, bon, je suis un peu... j'ai pris du champ, mais... Mais il y a des moments, quand même, moi, pour ce qui me concerne, j'ai eu des moments assez difficiles avec deux présidents de la République, deux bords différents, d'ailleurs. Il y a eu... il y a eu d'autres de mes confrères qui ont eu d'autres types de difficultés, aussi. Et aujourd'hui, il me semble, quand même, que c'est difficile, pour un pouvoir politique, d'essayer de lutter la prise. Donc, ça a pu être possible dans les moments forts d'une majorité unique, comme on a connu, sous les brûles, et puis après, sous les moments. Aujourd'hui, ça continue aussi.